Et je m'occupe de l'éducation historique au niveau d'afrocentricité internationale, donc de tout ce qui est rappel historique et tout ce qui est formation historique, et défense mémorielle, défense de la mémoire. Alors c'est vrai que c'est pas facile de passer après ceux qui m'ont précédé, parce que les sujets étaient passionnants. Alors, heureusement, il y a ces ancêtres qui nous accompagnent, et pas seulement les ancêtres. J'ai fait un petit patchwork, il y a des vivants et ceux qui sont partis. Et ce qui est intéressant, c'est que dans notre civilisation kamite africaine, les morts ne sont pas morts, on l'a assez souvent dit, à tel point que le mot mort n'a peut-être aucun sens pour nous, finalement, si on réfléchit bien. Et donc, parmi ces gens qui sont partis, mais qui sont toujours là, il y a justement le frère Malcolm X, qu'on célèbre aujourd'hui, il y a le frère Anténor-Firman, pourquoi est-ce qu'on parle d'Anténor-Firman ? Parce que ce sont les 130 ans de la publication du livre de l'égalité des races, livre qui a été publié en 1885, et qui a, on peut dire qu'avec ce livre-là, « De l'égalité des races humaines », c'est le titre en entier, le sous-titre est en « De l'égalité des races humaines », ben j'ai un trou de mémoire du coup, « De l'égalité des races humaines anthropologie positiviste », je crois, c'est ça. Et donc, on peut dire que le racisme a été vaincu scientifiquement par le frère Anténor-Firman. Et toutes les gesticulations auxquelles nous assistons actuellement, par exemple, Exhibit B, il n'y a pas longtemps encore, on était en train de manifester sous la pluie, en pleine nuit, contre l'exposition Exhibit B. Il y a eu aussi le film, dont on va parler un petit peu tout à l'heure, mais pas trop, c'est le film « Gods and Kings », qui, en fait, est un film d'Hollywood, qui retracait la grande période de la civilisation africaine pharaonique, mais avec un lifting quand même assez spectaculaire, n'est-ce pas ? Et donc, tout cela, finalement, quand on a lu le livre de Firmand, on se rend compte que ce sont des gesticulations, et que le racisme est bien mort scientifiquement en 1885, et il y a des apprentis sorciers qui essayent de le ranimer, mais ce n'est qu'un cadavre, mais ils ne le savent pas. Et à force d'essayer de le ranimer, ils ont l'impression que ce mort vivant va réapparaître, mais ce n'est pas le cas. Donc, il faut vraiment connaître ce livre de Firmand, puisque dans ce livre, Firmand annonce Cher Antadiop, il annonce environ 67 ans avant, il annonce Cher Antadiop, il annonce Bobby Wright, il annonce plein de gens, et il annonce aussi à sa façon George J.M. James, qui a écrit un livre que vous pouvez vous procurer, édité par Haït, aussi aujourd'hui, qui s'appelle L'héritage volé, un livre qui retrace, en fait, le vol de la philosophie kamite africaine par les grecs. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? En fait, ces gens-là, Anténor Firmand, George J.M. James, et aussi Bobby Wright, ont dévoilé la plus grande falsification de l'histoire de l'humanité, mais ils n'ont pas fait que cela. Ils ont aussi, et surtout le frère Bobby Wright, essayé de rentrer un peu dans le cerveau, dans le cerveau du psychopathe raciste. Sans doute, certains d'entre vous ont entendu parler d'un film qui a été produit il y a 10 ans, qui s'appelait Dans la peau de John, Dans la peau de John Malcovich, donc c'était une histoire un peu de science-fiction, quelqu'un qui rentre dans le cerveau de quelqu'un d'autre. Et bien là, effectivement, le docteur Wright est rentré dans le cerveau du psychopathe. Alors, qu'est-ce que la psychopathie, d'abord ? C'est quoi, cette maladie ? Si on regarde la définition de Wikipédia, qu'est-ce qu'on nous dit ? Et ça rejoint d'ailleurs la définition du docteur Wright, dans son livre « La personnalité raciale du psychopathe ». Donc la psychopathie, qui vient des mots grecs psyché, esprit, âme, et pathos, bon, pathos, souffrance, changement, accidentel, En fait, la psychopathie, c'est un trouble de la personnalité et qui se caractérise par un comportement antisocial. Voilà, antisocial. Une absence totale de remords et un manque de comportement humain, entre guillemets, décrit comme étant un mode de vie criminel et instable. Voilà la définition. Et ce qu'on peut dire, c'est que les psychopathes fréquentent rarement les instituts de santé psychiatrique. Les psychopathes sont souvent très bien intégrés dans la vie sociale. Ils ont quelquefois même des positions enviables. Et donc, ce sont des gens quelquefois charmants. Je me rappelle d'un frère de la communauté, je ne citerai pas son nom, parce que c'est quand même un terrain glissant, mais un frère qui a écrit un grand livre, je ne dirai pas non plus de quelle confession il est, parce que vous allez deviner qui c'est, mais qui représente des institutions religieuses en France, et qui est un véritable intellectuel en quelque sorte, et qui avait été reçu par un ministre de l'Intérieur français il y a 15 ans, dans le cadre de la promotion de cette communauté religieuse. Africaine, mais une religion qui n'est pas africaine. Et il était tout charmé d'avoir été reçu par ce ministre de l'Intérieur français qui passait quand même pour quelqu'un de droite. Et il a dit, mais qu'est-ce qu'on a été bien reçus ? Mais quelle politesse, quel sens de l'accueil ? Et puis ce monsieur-là, finalement, son parent politique a été assassiné peut-être dix ans après, et peut-être que cet ex-ministre de l'Intérieur était un peu impliqué. Alors, les psychopathes sont charmants. Les psychopathes sont réellement charmants. Et, donc, quel problème se pose à nous ? C'est que, qu'est-ce qu'on constate, par exemple, aux États-Unis dans les années 60, ou même aujourd'hui en France, avec pas mal d'associations antiracistes, c'est qu'en fait, c'est ce que Malcolm X, parce qu'on lui rend aussi hommage d'autorité, a appelé l'approche mendiante. C'est-à-dire, nous considérons que nous sommes une minorité et, en fait, on va demander des droits. Et quelquefois, ça va très loin. Nous, Africains, considérons que nous sommes une minorité en France, aux États-Unis, et on demande des droits et on demande d'être respectés, d'être traités comme des êtres humains. Mais on ne peut pas demander à une tierce personne d'être considérés comme un être humain. On est, de fait, un être humain. Et, souvent, on s'aperçoit que, quelle que soit la stratégie adoptée, quelquefois, la stratégie peut être celle du Dr. King, qui est une stratégie de non-violence, et puis ça se termine par, justement, l'assassinat du Dr. King, malgré sa non-violence. Donc, il a le même sort que les Black Panthers quelques années plus tard, qui, eux, justement, avaient opté pour une approche militaire et violente, du coup. Donc, c'est très étonnant. Donc, qu'on ait une approche mendiente ou une approche militaire, révolutionnaire-militaire, ou une approche non-violente, eh bien, face aux psychopathes, la sanction est la même. C'est la peine capitale, sans jugement. Donc, c'est étrange. Et donc, ça veut dire que les stratégies qui sont les nôtres, actuellement, ne sont peut-être pas les bonnes, mais déjà, il faut essayer de voir de quoi il s'agit. Et là, justement, je discutais, il n'y a pas si longtemps, avec une connaissance, mais qui appartient à une autre communauté, et on parlait du racisme. Et il me disait, en fait, que le racisme, c'est le fait d'avoir peur de la différence. C'est une crainte, en fait. Et moi, je lui ai dit, d'accord, quand on a peur, quand on est dans un état de crainte maximale, qu'est-ce qu'on fait ? On s'enferme chez soi, et on ferme le cadenas, on s'enferme à double tour, on n'ose même plus faire un geste. Mais faire des milliers de kilomètres, sous prétexte qu'on aurait justement peur pour aller massacrer des gens aux quatre coins du monde, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment de la peur. Enfin, je ne sais pas. Donc, le problème se pose. Moi, j'ai rencontré ce problème dans les années 90, au début des années 90, quand j'ai essayé de comprendre ce qu'était le racisme. Et quand j'allais à la bibliothèque, la BPI, Georges Pompidou, donc à Beaubourg, je trouvais des fois sur des livres, tombé sur des livres très intéressants, très intéressants, mais aucun n'était écrit par un Africain. Donc, c'était des livres qui parlaient du racisme, mais ils n'étaient pas écrits par des Africains. Et donc, on tombait sur des choses carrément renversantes. En fait, je lisais un peu ces livres-là pour me soigner, mais je risquais d'aller directement à l'asile. Je veux dire, c'est... Pourquoi ? Parce que quand on nous parlait des... Je me rappelle d'un livre qui avait été écrit par... un anthropologue spécialisé dans l'étude du racisme. Qu'est-ce qu'il nous disait ? Il nous disait que le racisme avait commencé en Égypte antique et qu'il y avait une fameuse stèle de ces ostrices où il avait interdit aux Nubiens, aux Noirs, de franchir telle frontière. Et moi, qui avais lu un petit peu chez Antaglio, je me disais, mais là, il y a déjà une supercherie, ça n'a pas de sens. Et c'était ce fameux mot Naas ou Naasiyou, Neesiyou, qui était traduit par l'auteur qui n'était même pas égyptologue, par Noir. Alors qu'aujourd'hui, on sait, grâce au professeur Etillet, que Neesiyou, ça veut dire ceux qui marmonnent des incantations. Donc, ce n'est pas des Noirs, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Ceux qu'on appelle les Nubiens et que les Kamides de la période pharaonique appelaient les Neesiyou, c'était ceux qui marmonnaient des incantations parce qu'ils étaient très vieux. Et dans beaucoup de livres de vulgarisation scientifique, jusqu'il y a très peu de temps qu'on nous disait que le mot Naas ou Nees, ça voulait dire les Noirs. Et que les Égyptiens avaient toujours eu une condescendance vis-à-vis de ces Noirs et il ne fallait pas qu'ils franchissent les frontières. Comme si les guerres franco-allemandes voudraient dire que les Français et les Allemands n'ont pas tous la peau blanche sous prétexte qu'ils se sont fait la guerre plus d'une fois. Ou les Romains et les barbares qui ont anéanti l'Empire romain. Ou les Romains qui ont envahi les Grecs. Ça n'a rien à voir. Ce sont des guerres quelquefois fratilissimes mais comme il y en a partout, sur toute la surface du globe. Mais toujours cet antiracisme qui est falsificateur. Donc c'était écrit par des gens qui officiellement sont antiracistes mais qui en fait sont falsificateurs. Et donc on se pose la question de ce qu'est l'antiracisme. Et l'explication qui tient la route c'est toujours celle du frère Bobby Ratt qui fait qu'on a affaire à un psychopathe. et peut-être qu'il faut être psychopathe pour créer cette théorie des races. Alors attention on n'est pas en train de faire non plus du racisme à l'envers. Et je ne pense pas non plus qu'il y ait de racisme à l'endroit. Parce que si on parle de racisme à l'envers il faudrait reconnaître qu'il y ait un racisme à l'endroit qui est tout à fait BCBG. quand on pratique le racisme à l'endroit on boit du champagne et puis quand on pratique du racisme à l'envers on boit du vin de palme enfin c'est n'importe quoi. Alors la théorie des races et le domaine de l'anthropologie c'est intéressant parce que en fait on s'aperçoit que la naissance de l'anthropologie n'est pas quelque chose de... c'est pas un non-fleuve tranquille. Et le frère Anténor Firmin dans son livre en 1885 il va vraiment au cœur du problème. Dès le début du livre il nous parle de l'anthropologie. On est en 1885 aujourd'hui quand on entend parler à un anthropologue on se pose pas de questions on se dit bah c'est bien l'anthropologie on a l'impression que ça a toujours existé. Non. En 1885 oui l'anthropologie commence à être bien établie mais on s'est rendu compte que au début parmi les anthropologues d'abord il y avait des philosophes qui n'entendent rien aux questions scientifiques même des gens comme Kant voulaient faire profession d'anthropologue et d'autres personnes comme lui aussi qui étaient en fait des philosophes. Et puis il y avait une branche scientifique où on disait bah non nous c'est la question ce qui nous intéresse c'est le côté biologique de l'homme et alors attention on avance on avance ça devient intéressant parce qu'on touche au vrai problème le problème de la science occidentale qui est influencé par ce comportement cette vision de psychopathe c'est le fait de tout séparer voilà donc s'il y a des gens qui ont un problème avec cette définition du psychopathe essayons de déplacer le problème sur un autre terrain et vous allez voir que vous allez mieux comprendre si ça vous gêne le fait qu'on dise que les blancs sont des psychopathes et puis certains sont moins psychopathes que d'autres et certains noirs je vous rassure à force d'être à l'école des psychopathes dépassent quelquefois leur maître il y a des noms il y a une liste on a des noms donc et donc pourquoi je disais ça oui si on a un problème avec ce vocable de psychopathe essayons d'expliquer les choses autrement la science occidentale c'est on sépare tout voilà tout est séparé l'histoire est séparée de la géographie la philosophie est séparée de la science alors comment voulez-vous comprendre quelque chose à ce qui se passe dans le monde comment voulez-vous vous comprendre vous-même est-ce que ces scientifiques entre guillemets arrivent même à se comprendre eux-mêmes à savoir qui ils sont pourquoi ils sont sur Terre non et et en fait comment voulez-vous faire de la philosophie sans faire de l'histoire et dans ce cas-là la philosophie ça va être les caprices du moment ça va être vos caprices ça va être le fait de vouloir révolutionner la philosophie et inventer de nouveaux concepts il y a des philosophes aujourd'hui modernes qui me disent ah ben la philosophie on invente des concepts ah bon c'est ça c'est créer des concepts tout simplement parce que ces gens veulent rester dans l'histoire ils veulent qu'on parle d'eux ils veulent être dans le Larousse qu'ils le disent et puis au moins on saura que c'est ça donc alors que la dimension kamite la dimension africaine la dimension afro-centrique ben justement en quoi elle se différencie de la dimension européenne qui sépare tout est-ce que quelqu'un parmi vous aurait la réponse à cette question oui exactement c'est ça c'est que tout est interdépendant tout est lié effectivement c'est exactement ça alors la théorie des races justement c'est le fait de séparer le racisme et même l'étymologie du mot âge je crois que ça a quelque chose à voir avec la séparation les gens qui s'intéressent aux étymologies en savent plus que moi et pourraient peut-être nous renseigner race ça a quelque chose à voir avec le fait de séparer alors comment alors c'est marrant parce que aujourd'hui on nous dit en France que la France est menacée et que j'ai vu les manchettes la première de couverture d'une revue philosophique justement Philosophie Magazine qui disent qu'il faut résister il faut résister au péril islamiste il faut résister à la dictature donc c'est la démocratie c'est les droits de l'homme qui sont et c'est marrant parce que en France depuis Sarkozy il y a un mot que je connaissais moi je suis pas très jeune mais je suis pas très vieux non plus mais je suis pas jeune jeune quand même sans méritance et en fait la France dans laquelle j'ai grandi parce que j'ai grandi en France je suis allé ensuite en Afrique je vais pas raconter ma vie mais c'est juste comme ça je savais que le mot racaille était dans le dictionnaire mais les gens ne l'employaient pas toutes les 5 minutes et ce qui s'est passé depuis Sarkozy c'est que les gens en boivent tout le temps le mot racaille alors on ne parle pas de racaille quand il s'agit de la mafia corse donc première nouvelle le mot racaille n'a rien à voir avec l'honnêteté ou la malhonnêteté bon c'est déjà on avance on avance quand le néo-nazi j'ai oublié son nom attiré sur des gens en Norvège il y a 8 ans il a tué pas mal de gens personne n'a dit que c'était une racaille donc bon le mot racaille n'a rien à voir avec la violence ah c'est bien on avance mais quand des jeunes issus de la communauté africaine des afro-descendants brûlent une cabine téléphonique dans la cabine téléphonique il n'y a personne mais ils sont des racailles ah on avance on avance et bien moi je suis persuadé que le mot racaille en France correspond au mot utilisé par les nazis un termenche qui signifie sous-hommes à mon avis on est dans un système nazi et ça c'est vraiment la mentalité du psychopathe de définir son environnement par des mots qui stigmatisent et c'est presque en fait de la sorcellerie parce que le mot qu'on scande et qu'on prononce constamment agit sur le mental des gens agit sur l'esprit des gens et si c'est pas de la sorcellerie qu'est-ce que c'est ? c'est typique du comportement sorcier et et donc malheureusement il y a des gens de bonne foi qui répètent ces termes sans comprendre parce que c'est de la manipulation mentale c'est ce qu'on appelle mind control c'est la manipulation mentale et la CIA a copié les nazis et puis voilà c'est 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 mais il faut s'interroger aussi sur les gens qui mettent ça en place et pourquoi pourquoi c'est si important à leurs yeux heureusement heureusement nous-mêmes nous avons longtemps vécu dans cette ignorance de ce que nous étions parce que nous étions à l'école du du psychopathe et nous en sortons AI existe Afrocentricité internationale alors nous parlons il y a une autre conférence qui se qui est faite par un aîné qui se tient ici qui vient directement d'Afrique il se passe des choses aux Etats-Unis au Brésil notre communauté commence à ouvrir les yeux et nous retrouvons un semblant de dignité même si ce qui nous manque encore un petit peu c'est de l'organisation parce que pour venir ici aujourd'hui nous sommes passés par le 13ème évidemment et par le nouvel an chinois pour faire en arriver là c'est-à-dire pour créer faire le sang courant le nouvel an africain et que ça mobilise des rues entières de Paris et qu'il y ait des commerces africains des deux côtés de la rue sur 4 km ou 5 km bon je pense qu'il va falloir encore au moins 15 bonnes années mais je pense qu'on en prend le chemin je pense qu'on en prend le chemin alors il y a comme dit le sèche mollefie à santé sèche ça veut dire le scribe comme dit le sèche mollefie à santé il n'y a aucune raison de se lamenter parce qu'on parle du racisme c'est pas vraiment la suprématie blanche c'est pas quelque chose de gay évidemment mais il n'y a aucune raison de se lamenter il y a seulement des défis à relever voilà tout simplement et encore une fois je précise que c'est pas la haine qui nous fait parler et nous essayons d'analyser le cerveau des psychopathes et si nous disons qu'il est psychopathe c'est qu'il est malade donc est-ce qu'on peut lui en vouloir mais le plus important c'est surtout d'organiser sa communauté et de savoir qu'on n'a pas à s'attendre à attendre de l'amour de ces personnes et que même les meilleurs d'entre eux à cause de cette éducation faussée depuis plusieurs générations peuvent nous être très hostiles sans s'en rendre compte même les meilleurs et voilà tout simplement donc c'est pour éviter d'avoir des illusions mais quand on étudie bien l'histoire de l'humanité on se rend compte que le monde n'a pas toujours fonctionné comme ça même si les anciens grecs de la période à la fin de la période pharaonique quand l'Egypte a été envahie par les grecs les grecs les grecs n'ont pas cherché à dire que les égyptiens ou que les africains n'étaient pas des africains mais ils se sont quand même accaparés le savoir kamite par contre ça c'est vrai mais les grecs étaient esclavagistes entre blancs ils ont été peut-être avec des noirs mais la couleur de la peau n'était pas aussi importante qu'elle l'est aujourd'hui en tout cas donc il n'y a pas de fatalité on parle de l'Egypte et justement le rôle central d'Anténor Firmin et ensuite de Cherantadio et même aussi de George J.M. James Anténor Firmin a tout dit en 1885 il nous parle déjà de il appelle l'Egypte en type Kémi il nous dit que la civilisation de l'Egypte antique est africaine parce que les médounétaires s'écrivent avec des on retrouve dans les médounétaires dans les hiéroglyphes la faune et la flore d'Afrique il nous parle des témoignages de des anciens grecs comme Hérodote etc il a déjà fait le travail 67 ans environ avant Nation Agriculture même si Nation Agriculture est un grand niveau si bien sûr et on est en 1885 alors tout à l'heure la soeur est tombée nous vous parlait des révolutions dans l'histoire elle nous parlait de la révolution haïtienne est-ce que vous connaissez une société ancienne qui a été renversée par une révolution et qui qui ressemblait un petit peu à la France de 2015 avec tout ce côté militariste parce que je ne sais pas si vous avez regardé mais souvent quand on suit les pubs il y a beaucoup de pubs en ce moment à la télé sur le recrutement de l'armée française qu'ils cherchent à recruter c'est vraiment le métier qu'il faut suivre qu'il faut faire qu'il faut être militaire et moi ça me fait penser à une période historique très précise est-ce que quelqu'un peut-être a une petite idée une société qui a été renversée peut-être le frère Aubame ou quelqu'un d'autre qui a été renversée qui était esclavagiste qui était paranoïaque et qui finalement était c'était coulé mais qui était hyper militariste où les vertus guerrières étaient vraiment je dis ça ah bah bravo ah bah bravo frère oui bien sûr que c'est Sparte et quand j'ai pour préparer cette intervention d'aujourd'hui j'ai relu un petit peu certains passages de civilisation de barbarie de chez Antadiop et il parle évidemment de la société spartiale qui ressemble beaucoup à la société française d'aujourd'hui pourquoi ? parce que dans la société spartiale c'était dans la Grèce antique c'était un état cité grec Sparte et c'était une société hyper militariste les autochtones qui je pense pas qu'ils étaient je pense que c'était des locodermes aussi les autochtones étaient asservis et ceux qui les dominaient donc les spartiates étaient complètement paranoïaques ils étaient toujours avec des arbres c'était des gens qui passaient donc ils avaient mis les autochtones en esclavage ils passaient beaucoup de temps les spartiates à se préparer à la guerre ou même à faire la guerre si bien qu'ils passaient beaucoup de temps sans voir une femme alors évidemment ils passaient beaucoup de temps sans voir une femme ils avaient quand même des besoins bon voilà voilà ils avaient quand même des besoins ça ressemble beaucoup et pourtant il n'y avait pas Taubira pour il n'y avait pas Taubira et donc mais cette société a fini par s'écrouler donc bon rien n'est éternel tout est périssable alors ce qui est intéressant aussi dans le livre de Firmin de l'égalité des races c'est en fait il fait l'éloge de 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 l'intelligence africaine et il fait l'éloge il parle des médecins haïtiens même à l'époque dans Ténor-Fernand en 1885 dans des villes du nord de la France ou de la Picardie il y avait des médecins haïtiens on pouvait trouver un médecin haïtiens et donc donc c'est un monde qu'on ne connait pas bien quand même et moi à chaque fois que j'entends parler de grands génies africains je pense toujours il y en a toujours un que je mets en premier avant les autres à cause de la préséance au niveau du timing parce qu'il arrive avant tout le monde d'après vous ce serait lequel le premier connu qui a même été divinisé l'après sa mort vous avez vu son image défiler il n'y a pas longtemps ah ben le voilà oui c'est Imhotep c'est Imhotep et que nous dit le sèche-molefi sur Imhotep il nous dit que ce fut l'une des premières grandes figures intellectuelles qui n'y ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité ben pourquoi parce que c'est quand même 2700 ans avant Jésus-Christ il était spécialiste des questions liées à l'espace il étudiait l'espace au temps au volume à la nature de la maladie donc il était architecte il était peut-être astronome il était il étudiait la maladie mentale et physique et évidemment il était expert dans toutes les questions liées à l'immortalité le sèche-molefi poursuit il nous dit Imhotep s'interrogea sur le sens et la signification de l'origine du développement et de la conclusion de tous les phénomènes sur Terre c'était quelqu'un qui avait une curiosité insatiable il étudiait tout et le sèche-molefi poursuit il fut le premier philosophe de l'histoire de l'humanité par voie de conséquence Imhotep est le véritable père de la médecine de l'architecture de la politique et de la philosophie parce qu'il était aussi Tchadli donc premier ministre du roi Djoser et c'est sous Djoser que fut construite la pyramide de Saqqara la fameuse pyramide à Deguer quand alors Antenor Firmin nous parle de tous ces savants et moi j'ai essayé de retenir l'élan de quelques inventeurs pour aujourd'hui mais je sais qu'il y en a tellement que le choix n'était pas facile donc j'ai pensé notamment à Ben Carson vous avez vu son image qui a défilé tout à l'heure est-ce que vous connaissez Ben Carson Benjamin Carson ça ne veut dire rien oui c'est un chirurgien alors il y a un film un film de cinéma de fiction qui a été fait sur lui donc une biographie qui s'appelle Des mains dehors tout à fait je vois que la sœur on est ferrette la vue des mains dehors et c'est un film magnifique qui a il existe en version française avec doublage français pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais et c'est un film où c'est l'acteur Cuba Gooding Junior qui joue le rôle de Benjamin Carson et en fait Benjamin Carson est toujours vivant il doit avoir dans les 60 ans ou 64 ans pas plus et c'est lui qui a réalisé dans les années 90 il me semble la séparation de deux jumeaux allemands des Siamois qui étaient liés par le sommet du crâne et c'est une opération où il a il a mobilisé deux équipes parce qu'il y en avait une pour l'un des jumeaux et l'autre pour l'autre et c'était des équipes c'était au total une équipe de 25 ou 30 personnes facile et le film est magnifique et voilà attention alors je reviens au mot racaille que j'utilisais tout à l'heure parce que dans sa vie Benjamin Carson qui a été élevé par une mère célibataire qui faisait ce qu'elle pouvait il avait aussi un jeune frère il a failli un moment dans sa vie devenir délinquant il a été tenté un moment par la violence il avait peut-être un mal-être en fait non il n'avait pas un mal-être il avait une énergie une violence en lui et il aurait pu basculer et bien le psychopathe lui il voit ça il dit ben voilà une racaille la racaille c'est par deux jumeaux unis par le sommet du crâne peut-être 20 ans après donc c'est là où on voit comment oui c'est fort possible merci ouais ouais c'est fort possible en tout cas c'est un film magnifique et Benjamin Carson est impressionnant parce que quand on interroge sur les inventeurs noirs il devient comme une mitraillette il se met à parler il les cite tous mais à une vitesse incroyable ce qu'ils ont inventé ce qu'ils ont fait et il les cite il peut même plus s'arrêter c'est un truc de dingue je vous l'ai déjà vu faire dans une émission il s'est mis à citer tous les inventeurs noirs inventeurs et inventrices et puis ils ne pouvaient plus s'arrêter c'est incroyable donc oui dans son livre en ténant Firmin et ça ça permet d'introduire le frère George M. James parce que le livre est là je pense que le livre de Firmin est là aussi édité par l'Armaton le livre de James l'héritage volé et voilà le livre de Firmin est là le frère Yako Tonga me le montre et vous le montre et le livre de James c'est là aussi le chénoutier à Méni vous le montre aussi sur le vol de la philosophie africaine par les grecs voilà un très grand livre du frère George James originaire de la Guyane et que nous dit dans son livre en ténant Firmin les grecs les grecs qui ont été les éducateurs de toute l'Europe par l'intermédiaire de l'influence romaine ont dû prendre de l'Egypte les principes les plus pratiques de leur philosophie comme ils en ont pris toutes les sciences qu'ils ont cultivées ou augmentées plus tard avec une intelligence merveilleuse donc il a déjà tout dit et c'est ensuite le frère George James qui en 1954 la même année que Nation Agriculture va faire une enquête un peu comme Sherlock Holmes c'est une véritable enquête historique pour les gens qui aiment les romans à Enigme ou les romans policiers ils ne seront pas déçus parce que James fait comme Diop en 1954 dans Nation Agriculture il prend le lecteur par la main il dit viens un peu par ici toi je vais te montrer des choses et puis il le prend et puis une fois qu'il vous prend il vous emmène et vous le suivez c'est pas toujours évident à faire mais ils y arrivent alors justement avec James on se rend compte qu'il y a une solidarité des histoires égyptiennes et grecques on ne peut pas comprendre la Grèce antique aujourd'hui si on ne fait pas l'étude de l'Afrique antique et notamment de l'Egypte qu'on appelle Tamérie le pays bien aimé on ne peut pas pourquoi ? parce que Imhotep fut divinisé après sa mort on l'a vu et à l'époque tardive de Tamérie il ne fut plus seulement considéré comme un tchati mais comme une divinité et même les grecs vont lui rendre hommage et les grecs vont l'appeler Hermès je suis en train de faire une confusion entre Djéouti et non les grecs vont l'appeler Asclepios voilà et avant de mourir le philosophe grec Socrate qui n'avait pas peur de la mort parce qu'il avait appris par les Africains le fait que la mort n'existait pas et ça semblait très étrange au grec d'ailleurs et avant d'être condamné à mort le philosophe Socrate a dit je dois un coq Asclepios il devait sacrifier alors celui qui ne connait pas la civilisation africaine il va dire même s'il est bon en grec il va dire quoi ? donc il a une dette ou un truc mais non parce que Asclepios c'est le nom grec d'Hymothèque et il doit sacrifier un coq avant la divinité avant de mourir c'est tout et là on se croirait carrément au Gabon profond alors qu'en fait aujourd'hui alors que c'est la Grèce antique donc c'est pour ça pour comprendre ces deux civilisations il faut voir la solidarité et aussi parce que Athènes a été créée fondée par le pharaon Kekrops Kekrops c'est Koufou le vrai nom de Kekrops c'est Koufou c'est lui qui a fondé la ville d'Athènes et ça on l'apprend aussi dans le livre de James après rentrer dans les détails ce serait peut-être très long puisque le thème d'aujourd'hui c'est le racisme mais justement dans son livre l'héritage volé James dit que si le racisme est aussi important c'est parce que pendant des décennies et des décennies le monde a été abusé on a fait croire que les auteurs de la philosophie étaient les grecs alors qu'ils se sont inspirés des mystères de l'Egypte antique c'est ça la révélation que donne James dans son livre l'héritage volé et aujourd'hui au Bengaï à Sante nous disent que le mot philosophie n'est pas grec philosophie Sophia c'est pas grec Sophia vient de Seba en égyptien ancien qui signifie Sebo ça signifie le sage Seba c'est l'enseignement et ça donne en grec le mot Sophia et au Bengaï nous dit que dans le dictionnaire grec de Chantrey on nous dit que c'est origine inconnue mais c'est pas une origine inconnue Sophia ça vient de Seba et aujourd'hui d'après vous quelles sont les croyances africaines les plus anciennes qui sont validées par la science quelquefois même par des anesthésistes qu'on trouve dans les hôpitaux français j'en connais un à Toulouse comme le docteur Charbonnier quelle est cette fameuse croyance qui est importante pour tout le monde qu'on soit blanc qu'on soit noir qu'on soit asiatique quelle est cette croyance ancienne africaine qui est validée par la science que le corps a sa propre conscience pas tout à fait c'est pas tout à fait ça mais c'est presque ça non en fait par exemple en France il y a le médecin anesthésiste Charbonnier Jean-Jacques Charbonnier qui a constaté à la suite par exemple la première fois qu'il a vécu ça c'était à la suite d'un accident de voiture et voilà et il a il a vu que la personne voilà qui l'a accidenté je crois que c'était une femme ou un monsieur c'était un monsieur accidenté était en train de mourir et il a essayé de le rallier mais il n'a pas réussi et aussitôt après il a senti passer devant lui comme un souffle mais c'était joyeux et après dans son travail de médecin réanimateur il a constaté plusieurs fois qu'il y avait des gens qui faisaient ce récit là c'est à dire qu'ils étaient dans le coma ils sont revenus et ils savaient exactement ce qui se passait dans les pièces dans les autres pièces de l'hôpital ils pouvaient rapporter les conversations des infirmières alors qu'eux ils étaient dans le coma dans une autre pièce dans la salle de réanimation et ça c'est des milliers pour la France simplement c'est des milliers et des milliers de personnes qui peuvent témoigner des milliers et pour le monde entier c'est énorme et tout cela valide les croyances de nos ancêtres tout cela valide le fameux témoignage de Socrate qui n'a pas peur de mourir et tout cela valide le livre de sortie vers la lumière du jour des camines de la période pharaonique qu'on appelle le livre des morts mais vu que les morts ne sont pas morts ça ne peut pas être le livre des morts donc tout cela ce sont de bonnes nouvelles pas seulement pour nous mais pour toute l'humanité et souvent les gens qui reviennent alors quelle que soit leur origine justement qui reviennent de ce type d'expérience de mort imminente et bien ils ont un regard sur le monde beaucoup plus sage en fait ils deviennent un peu comme des initiés et ils ont envie d'apprendre ils ont une soif d'apprendre et ils sont moins dans la recherche de l'argent à tout prix ou dans la compétition ou dans l'agressivité ils deviennent vraiment des gens paisibles et ça je pense que c'est plutôt un message d'espoir et justement ce que propose le frère James à l'issue de son livre L'héritage volé c'est une nouvelle philosophie de la renaissance africaine et ça fait un peu penser à des passages de civilisation barbarie de chez Anta Diop où en fait Diop ou James veulent réconcilier l'homme avec lui-même et le frère James dit qu'effectivement il faut abandonner cette fausse idée que l'intelligence est grecque il faut arrêter d'honorer les Socrate les Pythagore et les Platon quand on est africain et qu'il faut dire que les véritables auteurs de la philosophie il le dit dans son livre la philosophie grecque a pioché dans la philosophie même Phith notamment la stèle de Shabaka vous pouvez la trouver en PDF sur internet la stèle de Shabaka mais ça demande une explication de texte parce que c'est vraiment un texte c'est brut de décoffrage mais on peut la trouver en PDF comme je disais tout à l'heure enfin non je ne l'ai pas dit mais je l'ai pensé très fort c'est que les africains sont actuellement à la croisée des chemins c'est un grand savant qui disait ça un grand historien le frère Chancellor Williams d'après vous pourquoi dit-on disait-il que les africains sont à la croisée des chemins pourquoi disait-il ça pourquoi à la croisée des chemins c'est-à-dire vous arrivez dans un carrefour et puis vous avez un chemin à gauche et un chemin à droite ils doivent prendre leur destiné en main sinon ils se font exterminer pour le reste d'un âge unité par le même plan c'est renaître ou périr et on ne peut pas être neutre face à cette problématique on ne peut pas dire je choisis de ne pas avoir d'avis parce que parce que une fois qu'on sait on est obligé de s'engager il y a des coups à prendre et puis il y a des bons moments à passer et puis un patrimoine à transmettre à nos enfants c'est surtout ça c'est pour les prochaines générations et c'est là où j'en arrive à la fameuse question que faut-il faire que faut-il faire est-ce qu'il faut être dans la politique aveugle de la main tendue on se souvient du frère Martin Luther King qui disait vous pouvez nous tuer nous exterminer nous n'arrêterons jamais de vous aimer est-ce que c'est pas une forme de folie il l'a dit il l'a dit il l'a dit vraiment que faut-il faire est-ce que il y a la problématique du multiculturalisme et la politique du métissage parce que les français sont obsédés par le métissage je ne sais pas si vous avez remarqué le post-modernisme alors je suis universel donc je suis tout le monde si je suis un homme je suis aussi une femme forcément donc je dois être une femme mais je ne m'en suis pas rendu compte oui c'est bon je dois être une femme forcément mais bon je mettrais du temps à le découvrir excusez-moi mais ces concepts-là faisent aussi partie des traditions je pense des concepts égyptiens anciens ah oui au principe qu'on a une partie féminine et la souffrance oui 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 et je pense que en ce qui concerne Malone Martin Luther King je pense que ces paroles lui étaient inspirées dans une forme d'amour inconditionnel c'est le principe divin le principe d'amour inconditionnel au-delà des considérations de race blanc ou noir et ça prend en fait je pense le principe même de l'amour qui est le principe de Dieu que vénérait aussi nos ancêtres qui est le principe de l'évolution voilà parce que s'il n'y a pas d'amour tout se crée et se recrée à chaque instant et c'est l'amour à mon avis qui est le moteur de la création et donc pour permettre je pense que des choses comme ça je pense que en ce qui concerne le frère Martin Luther King je trouve que ses propos étaient d'une grande sagesse oui alors il y a un savant mais c'est intéressant c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un savant qui est canadien qui s'appelle Michael Bradley qui a écrit un livre qui s'appelle The Iceman Inheritance l'héritage de l'homme des glaces donc c'est un écrivain canadien blanc et dans son livre donc il essaie d'aller aux origines du racisme le sous-title le sous-title de son livre c'est des origines j'essaye de traduire en français du sexisme et de l'agressivité de l'homme occidental donc c'est ça et en fait ce qu'il dit c'est un mot dans son livre c'est que le concept de l'amour c'est-à-dire l'oeuvre etc c'est vraiment un concept occidental pourquoi ? pourquoi ? parce qu'il nous dit que l'homme occidental lui-même est occidental a du mal à nourrir des relations des relations interpersonnelles durables et par exemple si on essaye de voir le nombre de divorces qu'il y a eu actuellement à Paris on va être complètement choqué et on sait très bien que pendant la période d'esclavage les hommes européens ont essayé d'avoir des satisfactions sexuelles auprès de nos femmes parce qu'ils ont un problème avec la sexualité mais aussi un problème avec les relations durables alors évidemment on trouvera toujours des gens d'origine occidentale qui n'ont aucun problème de ce côté-là et qui sont plus sages que beaucoup d'Africains bien sûr mais il n'en demande pas moins qu'il y a une tendance générale et quand on développe toute une littérature sur l'oeuvre l'amour c'est parce que on met ça au sommet parce qu'on a beaucoup de mal à vivre des relations des relations équilibrées et paisibles et c'est pour ça que les Africains ne vénèrent pas l'amour les Africains vénèrent la vie bon là c'est sous la forme de la croix en C mais on peut dire la vie qu'est-ce que la vie ? qu'est-ce que la vie ? ces deux notions qui sont un petit peu qui vont qui vont l'une avec l'autre ? non et je vais vous dire pourquoi parce que j'ai un frère que le sèche Wankiyama originaire du Gabon qui connaît beaucoup de choses sur la culture africaine c'est un anthropologue et le sèche Wankiyama aime bien dire que il n'en a rien à faire bon c'est de la provoque quand même il dit j'en ai rien à faire quand même je veux qu'on me respecte et effectivement dans les relations que nous avons quelques fois avec des Européens que ce soit des relations de couple ou des relations de personnel d'amitié les gens disent je t'aime et ils le disent tout le temps mais des fois il n'y a pas de respect et donc peut-être que ce serait mieux qu'ils nous aiment moins mais qu'ils nous respectent plus il y a l'amour dans le sens noble du terme et puis il y a l'amour qui est vécu entre les humains qui est interprété ici qui est défi très falsifié à cause des égos mais l'ego n'est pas l'essence de l'être d'un individu puisqu'on reconnaît l'âme l'âme est amour et l'âme est dans l'humilité pure et est capable de reconnaître son père ou sa soeur au-delà la forme au-delà la couleur c'est ça l'amour moi je ne suis pas l'amour occidental même chez les blacks c'est la même chose maintenant je vous dis dans cette terre dans notre époque de l'humanité l'amour n'est pas réellement pleinement installé et vécu par le plus grand nombre à part quelques initiés des divinités nous enseignent aussi bien que les maîtres de sagesse de cette terre nous ont appris et montré cette voie d'amour inconditionnel mais dans ce cas-là il y a peut-être amour que la conditionnelle mais dans ce cas-là il y a peut-être plusieurs définitions de l'amour bah oui parfait mais c'est pour ça que je fais juste il n'y a pas d'amour à tout ça mais la problématique la problématique c'est quand même nous en tant qu'Africains nous avons affaire à une civilisation extrêmement criminelle qui a détruit l'humanité sur tous les terrains surtout partout et qui met en avant la notion d'amour cela doit nous interpeller nous sommes obligés d'avoir un esprit critique par rapport à ça parce qu'il y a une vraie contradiction j'ai pas dit mon frère moi je l'ai juste par rapport au termain quand vous avez mentionné le frère Martin Erking il y a quelque chose que vous venez de lui de lui ah oui de lui oui oui il pouvait une vraie valeur que la compassion Malcolm X a mis sa valeur à lui mais Mick Erking que pouvait-il mettre devant la compassion il n'est pas dans la carrière la fée tout à fait alors il y a un frère qui s'appelle James H. Coney qui a écrit un livre où il met en parallèle les deux trajectoires de King et de Martin Luther King et il dit effectivement que pour des raisons stratégiques Martin Luther King là où il se trouvait dans le sud des Etats-Unis ne pouvait pas avoir le même discours que Malcolm X autrement ils auraient été purement et simplement massacrés donc pour des raisons stratégiques ils ne pouvaient que tenir ce livre et alors que Malcolm X là où il se trouvait dans les villes du nord il était dans une il n'y avait pas l'occupe de ce plan il était dans une situation beaucoup moins fragile donc la force de l'esprit a fait en sorte que King a eu un discours par son esprit uniquement peut-être que stratégiquement il n'avait pas le choix effectivement maintenant bon mais par contre laissez-moi 5 minutes on n'en est pas encore en question je suis désolé je suis désolé juste une chose ça serait pour noter que Luther King a été tué par ses ennemis et que X a été tué par ses frères ah malheureusement malheureusement c'est juste ça malheureusement c'est pas le seul cas malheureusement malheureusement c'est pas le seul cas malheureusement si vous voulez bien on va laisser terminer son exposé et on va venir aux questions après sinon on va pas s'en sortir alors justement nous avons vu ce qu'est le ce qu'est le la la théorie suprémaciste blanche comment elle se déploie et comment elle est liée à quelque chose qui ressemble à à de la psychopathie et à un travestissement de la réalité parce qu'avoir créé cette théorie des races c'est un travestissement de la réalité parce que la réalité est autre et effectivement des êtres humains normaux n'en ont rien à faire de la couleur de la peau même si au début il peut y avoir une surprise mais puis on s'habitue et l'essence de ce que nous sommes puisque nous sommes esprit avant tout ne peut pas être lié de façon obsessionnelle à cela donc au moins nous sommes d'accord là dessus et c'est pour ça que cette civilisation criminelle nous interpelle et qu'est-ce que je voulais dire je pense que chez Haï nous avons quelques quelques armes dans la mesure où nous avons analysé cela et dans son livre Bobby Wright appelle à la naissance à la fin de son livre il appelle à la naissance d'une théorie sociale africaine et il faut savoir que le livre qui donne le point de départ de l'afrocentricité en 1980 est sous-titré la théorie du changement social le livre écrit par Molyphi Asante donc il y a un continuum il y a une phase d'analyse une phase de soins parce que Bobby Wright était aussi un psychiatre il a ouvert un centre de santé à Chicago quand même il est aujourd'hui décédé il est mort prématurément mais le centre de santé qu'il a créé existe toujours il s'appelait Garfield maintenant il s'appelle le centre de santé Bobby Wright à Chicago pour soigner nos frères et nos soeurs et se soigner c'est aussi s'organiser bien sûr et l'afrocentricité c'est l'organisation des Africains sur des bases afrocentriques sur la base de ce qu'ils sont et justement pour vivre une relation harmonieuse avec le monde s'organiser alors on fera peut-être pas le nouvel an comme les chinois font le nouvel an chinois dans 5 ans ou dans 2 ans peut-être dans 15 ans mais je pense que nous avons justement bien étudié la question en établissant cette philosophie de l'afrocentricité qui est simple c'est une philosophie qui peut être expliquée d'une façon mathématique c'est à dire que plutôt que de parler d'aliénation mentale on a une soeur la soeur à foi qui n'aime pas qu'on parle d'aliénation mentale ah aliénation mentale le problème de l'aliénation personne n'est aliéné on parle d'Africains qui sont décentrés ça peut être nous d'ailleurs pas pour moi et pourquoi ? parce qu'ils ont des divinités étrangères pourquoi ? parce qu'ils ont la haine de soi ou ils ont un désordre mental mais s'ils sont décentrés ils peuvent se recentrer c'est pour ça que c'est pas bien de parler d'aliénation d'aliéné d'aliénation culturelle voilà c'est pas bien parce que si les gens sont aliénés on les met dans un asile de fou et bien se recentrer c'est revoir ses propres intérêts développer sa communauté s'aimer soi-même et connaître le monde dans lequel on vit voilà et c'est pour ça que nous disons que nous avons quelques réponses à toutes ces questions voilà alors avez-vous quelques questions justement ? il n'y a plus d'images ? ah oui il n'y a plus de questions ? des questions ? je vais t'inviter à venir plutôt devant pour parler dans le micro si ça ne te dérange pas merci bonsoir deux questions la première en quoi des relations plus longues ou plus durables seraient-elles plus équilibrées que d'autres ? c'est une bonne question mais à quel type de relation faites-vous référence ? à une relation générale parce que vous parliez vous-même de relations en fait ah quand j'ai parlé des divorces ? oui bon en fait quand on veut je parle du principe que quand on veut construire quelque chose de solide il vaut mieux y mettre du temps mais c'est vrai ça c'est dans l'absolu mais sur le terrain une relation courte peut être empreinte de respect et de tendresse et parfois des relations longues sont extrêmement conflictuelles et traumatiques donc il n'y a pas de règle absolue mais c'est simplement que quand on veut partir sur des fondations longues et quand on se projette par rapport à ce qu'on veut transmettre à ses enfants il vaut mieux des relations longues et stables mais si elles sont longues et instables il vaut mieux y mettre fin donc il y a quand même une forme de supériorité d'un type de relation sur d'autres si j'entends bien ce que vous dites j'essaie juste de bien je ne comprends pas bien votre question bon c'est pas bon c'est bon votre vous avez répondu deuxième question vous avez tracé un parallèle entre la tradition pédéraste à l'époque grecque et l'homosexualité contemporaine est-ce que c'était une digression ou est-ce que ça s'inscrivait dans votre propos je pense je pars du principe que tout ce qui existe mérite d'être nommé et étudié ou mentionné parce que étudier je n'ai pas prétendu me livrer à une étude ce que je dis simplement c'est que rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme ou tout se poursuit je dirais même plutôt tout se poursuit et que la France actuelle est le produit de les français sont le produit aussi de leurs ancêtres même si les français n'ont pas forcément des ancêtres grecs ils ont peut-être des ancêtres celtes francs gaulois etc ou romains ou peut-être grecs pour certains mais la Grèce antique est quand même un modèle pour la France aujourd'hui et que la légalisation du mariage pour tous c'est bien aussi d'étudier l'histoire à long terme et de voir que ces phénomènes culturels ne sont pas nouveaux c'est tout ça dénote pas forcément un jugement de valeur enfin c'est à dire que dans la tradition péléraste grecque il n'y avait absolument aucune relation matrimoniale c'était une relation d'éducation d'un aîné non 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 il n'y avait absolument pas de mariage mais c'était pas le propos d'aujourd'hui c'était pas le propos d'aujourd'hui c'est simplement pour dire que les relations homosexuelles dans une certaine période parce que l'histoire de la Grèce est très longue dans une certaine période de la Grèce antique qui étaient des relations connues de tous et qui n'étaient pas secrètes et elles étaient officielles et de ce point de vue la France actuelle rejoint la Grèce antique voilà c'est à dire parce que ces relations sont vues aujourd'hui comme des relations officielles et non comme des relations secrètes ou honteuses c'est à dire c'est absolument pas la même chose en réalité ça c'est pas mon propos non mais j'entends bien mais ça a quand même été votre propos de quel en l'occurrence celui-ci l'homosexualité n'existait pas en Grèce tout simplement parce que déjà le terme d'homosexualité est apparu à la fin du 19ème siècle et ensuite il n'y avait absolument pas de relation entre personnes adultes je parlais des pratiques et l'officialisation ah non non vous avez parlé de Tomira vous n'avez pas parlé des pratiques j'ai voulu faire un peu d'humour ah d'accord c'était du bon est-ce que je peux vous permettre de peut-être répondre excusez-moi je vais quand même répondre très brièvement aux deux questions tout d'abord pour le mariage il faut savoir que enfin les relations durables il faut savoir que chez nous en Afrique la spiritualité est la base de tout et dans la spiritualité on retrouve non seulement le principe de complémentarité voilà donc mâle-femaine donc mâle et l'élément-femaine qui se complètent pour justement faire plus qu'un voilà donc la complémentarité et aussi le fait de de rejoindre deux âmes ensemble à travers le mariage deux lignées deux familles ensemble à travers le mariage voilà donc c'est un principe durable c'est une fusion entre deux êtres qui se traduit justement à travers une relation que ce soit sexuelle ou autre mais voilà c'est pour ça que nous privilégions les relations durables parce que c'est le but même de la relation c'est de se trouver soi-même c'est de se trouver son être complémentaire voilà donc je ne sais pas si ça répond un peu à votre question au sujet des relations durables qu'on privilégie justement ce type de relation en tout cas dans la tradition africaine on privilégie toujours la relation durable parce que c'est le but recherché c'est la complémentarité de la fusion entre l'élément mâle et l'élément femelle ensuite pour en venir à l'homosexualité il faut savoir que nous sommes pour la pluralité donc ça veut dire que chacun suit ses savoirs chacun livre de les répartir il y a des traditions qu'il y a en Occident etc que nous n'avons pas en Afrique il faut respecter ce principe là de pluralité on n'est pas tous supposer suivre le même chemin faire les mêmes choses etc nous avons nos traditions vous avez les autres vous avez les vôtres voilà encore une fois selon le principe donc de la complémentarité mâle mêle l'homosexualité qui est considérée chez nous comme une pratique qui va à l'encontre de la vie du principe de la vie même puisque justement il n'y a pas de naissance possible dans une relation homosexuelle du moins directe voilà peut-être indirecte ça c'est autre néanmoins de la relation purement directe entre deux hommes et deux femmes la vie le principe de vie est écarté et donc comme on a dit que chez nous la spiritualité vient toujours en premier c'est le socle c'est la base l'homosexualité est considérée comme quelque chose de malsain chez nous certains ont peur de le dire moi je n'ai pas peur de le dire mais néanmoins on ne le juge pas ça veut dire que vous savez c'est un principe qui se traduit par la liberté de chacun s'arrête là où commencent les autres chacun fait ce qu'il veut et répondra de ses actes néanmoins dans notre société en Afrique on favorise la vie la vie on célèbre la vie donc tout principe qui va à l'encontre de la vie est considéré comme néfaste voilà je ne sais pas si ça répond à votre question je peux dire quelque chose ce qui peut par moment être un peu gênant c'est le fait que certaines coutumes françaises sont considérées comme étant universel et valables pour toute l'humanité et les coutumes africaines sont vues comme tribales ou déviantes alors qu'en fait ce sont des simples jugements de valeurs qui ne s'appuient sur rien on ne peut pas être humain comme tous les autres êtres humains et se prétendent universels alors qu'on n'est rien de plus qu'un être humain parmi d'autres appartenant à une culture respectable mais qui est juste une culture parmi d'autres et se prétendent universels et prétendent que ces coutumes sont universelles c'est vouloir donner des leçons à la terre entière et on est dans un système forcément qui est un système dictatorial un système impériorien un système absolutiste donc nous nous sommes pour le multiculturalisme le multiculturalisme ça veut dire que oui effectivement sur des mêmes territoires des cultures différentes peuvent se côtoyer se respecter chacun en étant ce qu'il est chacun en étant ce qu'il est et encore voilà nous ne demandons pas aux chinois de devenir des africains nous ne demandons pas aux européens de devenir des africains voilà mais l'inverse n'est pas forcément vrai merci quelqu'un d'autre a une question est-ce que je peux montrer quelques images je voulais aussi terminer en vous montrant quelques images parce que j'apprécie beaucoup par exemple le frère Runoku Rashidi qui enseigne aussi en montrant des images donc je vais faire très court ça ne dura que 3 minutes je voulais vous montrer des images par rapport au thème d'aujourd'hui la conscience victorieuse face au racisme je vous demande quelques instants des images qui font quelque part réfléchir voilà alors on parlait tout à l'heure de l'Egypte antique et certains aussi doutent de l'africanité de l'Egypte antique en disant mais certains certains égyptiens avaient des nez pointus ah oui ben voilà un nez pointu vous le voyez là ? il est bien pointu son nez donc et parce que la falsification de l'histoire ça a été aussi ça jouer sur des images quand une personnalité comme un NK vivant et tout ça comme disait chez Rantadiop on ne sait pas faire autre chose qu'un africain mais plusieurs milliers d'années après en regardant des stèles on peut dire qu'en fin de compte ce n'était pas un africain et il y a d'autres images aussi qui sont très intéressantes alors la diversité on nous parle de la diversité on nous parle beaucoup de la diversité ah le temps bon ben je vais essayer d'aller très vite aujourd'hui effectivement j'ai un petit souci avec le je ne vais pas pouvoir tout vous montrer je ne vais pas pouvoir tout vous montrer je vais juste vous montrer oui voilà la micro-analyse explosive voilà ça c'est aussi la micro-analyse explosive quand on a mesuré l'angle facial des gens il en parle dans son livre en tenant firmin pour montrer en fait les différences par exemple entre Hutu et Tutsi et ensuite ça a pu dégénérer en génocide et la même analyse micro-analyse explosive a été appliquée aux populations qui peuplaient la France sous le régime nazi puisqu'il y avait des caricatures des juifs qui paraissaient à l'époque les mêmes causes produisent les mêmes effets la pseudo-science peut dégénérer très facilement en génocide voilà donc il faut être très vigilant pour se protéger et avancer pour renaître voilà ce sera ma conclusion nous avons fait une petite pause de 10 minutes profitez-en pour aller faire un tour au stand aux nombreux stands qui vous sont proposés et profitez-en aussi pour aller faire le plein d'énergie et vous rafraîchir au bas on se retrouve dans à peu près 10 minutes merci 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 Merci.